On est bien loin des chants de Noël d'antan, des louanges tropicalisées par Loulou Boilaville étalée dans le fameux livre vert. Les ritournelles prennent de plus en plus d'espace dans les textes, les mélodies affluent sur des rythmes en tout genre. Il arrive même que les chants de Noël se transforment en supports satiriques. Sacrilège, disent les puristes, au marché du Lamentin, on crie au scandale. Ici, on milite pour un retour au chant traditionnel. Même au niveau des mots, ça change. On commence à chanter avec la musique, c'est autre chose que ça dit. Les garants de la tradition sont malheureusement en voie de disparition. L'un des derniers disciples de Loulou fustige le côté spectacle donné au cantique de Noël. D'un jour, les choses ont changé, ont évolué. Je ne sais pas si on peut dire dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais elles ont évolué quand on se dit qu'il y a des groupes qui font des spectacles de Noël. Moi, j'ai fait du chanter, j'ai fait chanter les gens. Mais ils font des spectacles, ça veut dire qu'ils sont 50, 100, 150 de bout d'oeuvres, ils chantent Noël. Comme une fête patronale. Et les gens viennent avec ou sans cantique, sans lumière. Et ils pourront faire, par exemple, les ritournelles. Mais ils ne pourront pas chanter Noël de la page 3 jusqu'à l'Édive et Messie, jusqu'à l'Ancien de Zéman-Compère. Ils vont répondre quand ils peuvent répondre, comme pour le carnaval, quoi. Cette évolution n'est-elle pas le reflet d'une société qui bouge, qui évolue avec son temps au gré des influences ? Ces instants autrefois d'intimité, parfois de recueil, ne sont-ils tout simplement pas devenus aujourd'hui à l'image du pays martinique ? Sous-titrage ST' 501